Quelle amie fidèle et tendre est notre Seigneur. Il y a un moment où c'est marqué, à l'homme c'est possible, mais à notre Dieu tout est possible. Mais, voilà, donc en quittant nos maisons, nous sommes venus en ce lieu pour rendre un culte de l'adoration, un culte de louange à notre Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Epsaume 150, le tout dernier verset des livres d'Epsaume, que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Et si je ne trompe pas, tous tels que nous sommes ici, nous respirons. Donc nous sommes là pour louer l'Éternel, un Dieu merveilleux, un Dieu compatissant, un Dieu qui nous amène à l'amour réel, à l'amour véritable. Un Dieu qui, sans cesse, m'arrête de nous pardonner, de renouveler ses bontés dans nos vies, tous les jours et encore fait ce matin sur nous. Et soyons conscients, lorsque nous venons devant sa présence, que nous sommes devant notre Père. Nous sommes devant celui qui ne nous abandonne pas même lorsque le monde tourne dans le dos. Amen. Amen. Nous sommes devant un Dieu devant qui rien ne résiste. Lui qui arrête les tempêtes, il vient où la chose s'accomplit. Voilà, je voudrais qu'avant que nous puissions commencer, que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre d'Epsaume, le chapitre 113, du premier au sixième verset. Je vais lire. Dieu, il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est au-dessus de tout. Il est incomparable. C'est lui qui a le dernier mot sur toute chose. Lorsqu'il dit un mot, quel que soit ce que les hommes diront, c'est que Dieu dit, c'est ce qui arrivera. Et il attend de nous comme la parole de Dieu vient de nous le dire, que nous puissions lui rendre une toute la louange. Et il m'en désirait que nous ne puissions pas le faire tout simplement parce que nous devons écouter la parole, mais que nous puissions le faire de tout notre cœur, que nous puissions le faire en croyant que Dieu est vraiment au milieu de nous, en croyant que Dieu existe. Amen. Et la meilleure des choses, c'est d'être vrai Seigneur. Dans le Seigneur, c'est la meilleure des choses qu'il soit. Amen. Voilà. Nous allons nous lever. Nous allons commencer ce culte avec ce chant qui donne toute la gloire à notre Seigneur. A lui seul, soit la gloire, à lui seul, la majesté. Le ciel est son trôme et la terre est son marche-fied. Au nom de Jésus, toujours réfléchi, tout le monde en fesse que Jésus est Seigneur. Nous allons le chanter de tout notre cœur, lui rendre toute la gloire. Par ce chant, il est digne de régner en ce lieu. Il est digne de régner dans ce culte. Il est digne de recevoir notre louange, notre adoration ce matin. Seigneur, ta gloire seule revienne la gloire ce matin. Nous ne nous tenons pas devant un homme ce matin. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à lui que ce soit, mais nous nous demandons pour ce lieu parce que nous savons devant qui nous nous tenons, devant le Créateur du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous nous tenons devant celui qui a fait nos vies entre ses mains. Nous nous tenons devant celui qui était avant la création de ce monde. Nous nous tenons devant celui qui nous a connus avant que nous puissions être. Nous nous tenons devant celui qui est tellement grand que nos mots ne suffisent pas pour nous décrire sa grandeur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici comme un peuple racheté, comme des enfants qui viennent auprès de leur père ce matin, comme des vrais adorateurs au Éternel. Pas simplement pour dire ce dont nous avons besoin, mais pour dire qui tu es, ce que tu es, ce que tu as fait, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'honneur, la gloire et la majesté ne reviennent qu'à toi et toi seul. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 pour ce lieu au éternel. Oh, tu es en train de faire des grandes choses parce qu'être dans ta présence au éternel apporte que du bien, apporte que la lumière, la paix au éternel. Seigneur, bénissons ton signe. Nous proclamons tout, oh, tu es notre Dieu et nous croyons en toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Seigneur, nos mots ne suffisent pas pour dire à quel point tu es le bon verbe. Nos mots ne suffisent pas pour décrire ce que tu fais. Nos mots ne suffisent pas pour décrire ta grandeur. Tu es tellement immense, tu es tellement grand au éternel, ton amour est tellement profond au éternel de gloire que nous pouvons l'exprimer. Seigneur, donnons ce que nous avons, tout ce que nous avons, c'est bon, nous récidons pour ta seule gloire. En ce matin, oh Seigneur, béni sois-tu. Que rien ne peut le contenir. Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, mes mots sont bien trop petits, pourris, tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, entend mon cœur. Alors, entend mon cœur. L'esprit qui te loue, entend le chant d'amour. L'esprit qui te loue, entend le chant d'amour. Pour te dire quel Dieu m'éveille, tu es. Alléluia. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors, entend mon cœur. Alléluia. En ce matin, oh Seigneur, entend le chant d'amour. l'esprit qui te loue, entend le chant d'amour. Je t'aime, oh Seigneur, je t'aime, oh Seigneur. 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 Alors, entend mon cœur. Si tout comme la pluie. Si tout comme la pluie. Les morts pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité. Je ne pourrais pas te aimer. Oh, oh, oh. Mais dans les bras, moi, mais mon cœur. Seigneur. Seigneur. Seigneur, t'en vas toujours. Merci. Merci pour la vie. Pour la vérité. Et pour le chemin. Alors, entend mon cœur. Alors, entend mon cœur. Alors, entend mon cœur. Alors, entend mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je prendrai des films de faible pauvre. Que Dieu merveilleux, tu l'aimes Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Alors entend mon cœur, tu sais nos espoirs Tu sais nos espoirs Seigneur, tu sais nos craintes Mais nos mots sont bien trop petits pour dire Tout l'amour que nous avons Alors entend nos cœurs Alors entend nos cœurs Nos espoirs qui te louent T'es louent On prend le chant d'amour Le chant d'amour Pour te dire que Dieu merveilleux, tu es Mais nous ne pourrons pas De dire tout notre amour Alors entend nos cœurs Mais nous ne pourrons pas De dire tout notre amour Alors entend nos cœurs Mais nous ne pourrons pas Mais nous ne pourrons pas De dire tout notre amour Alors entend nos cœurs ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 comment te portes-tu on a beaucoup plus en vue la personne, le bien-être de la personne, tandis que le chalum, la paix va au-delà de l'individu Amen, Amen nous sommes dans notre journée ou dans notre week-end de famille et nous voulons vous proposer un texte, un texte en méditation qui va aussi nous parler un peu des familles un peu des familles et de vous précisément, de vous dans votre famille et vous allez essayer par la prière répondre à la parole que Dieu va vous adresser en cette matinée Amen nous sommes en plein l'été, vraiment en plein milieu de l'été, il y a un soleil brûlant en tout cas depuis cette semaine et on aimerait écouter des paroles rafraîchissantes, des paroles apaisantes ou une douche froide mais nous allons voir un texte qui va aussi dans un sens où il y a une douche froide qui nous est réservée mais il y a de la chaleur le texte qui va nous proposer de la chaleur va nous proposer vraiment du feu je vous invite à prendre vos bibles dans Luc chapitre 12 c'est une méditation spéciale pour notre journée de famille ça va être projeté Luc chapitre 12 à partir du verset 49 nous disons ensemble Luc 12 à partir du verset 49 je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre non vous dis-je mais la division c'est là vraiment la bouche froide car désormais cinq dans une maison seront divisées trois contre deux et deux contre trois le père contre le fils et le fils contre le père la mère contre la fille et la fille contre la mère la belle mère contre la belle fille et la belle fille contre la belle mère nous allons nous arrêter là au éternel ta parole est une ordre à nos pieds lumière sur le sentier de toute notre vie Seigneur nous avons vraiment fin et soir de ta parole dans cette journée nous voulons que tu nous parles rendes-nous enseignables Seigneur nous ne voulons pas être distraits nous voulons être concentrés que dans cette méditation dans cette réflexion que tu puisses Seigneur illuminer les yeux de nos cœurs et nous donner quelque chose nous savons que tu as des exigences sur cette église locale des messagers de Roussel mais en particulier sur chacun de nous sur chaque maman sur chaque papa sur chaque fille et garçon sur chaque enfant tu as des exigences et nous voulons Seigneur notre Dieu que nous soyons nourris par ta parole spirituellement et que déjà parce que tu nous as nourris pendant le culte dans les prières et dans la louange et l'adoration que nous puissions Seigneur sortir rassasier aujourd'hui de ta bénédiction la bénédiction de ta parole dans le nom de Jésus Christ Amen Amen voilà chers frères et sœurs nous venons de faire la lecture d'un texte qui est très difficile à comprendre mais c'est plutôt un texte qui est pour notre réflexion et méditation en tant que disciples souvent dans des grandes églises dans des très grandes églises sérieuses le chapitre 12 de Luc est utilisé pour faire comprendre aux disciples un certain nombre des choses et ici dans la section que j'ai pu choisir c'est pour nous montrer c'est à quoi nous devons nous attendre le texte commence par Jésus qui dit que j'ai su venu j'étais un peu sur la terre donc dire que j'ai su venu ça c'est l'expression qu'il utilise très souvent dans l'évangile de Saint-Langean et dans les synoptiques également nous voyons Jésus parler de la sorte dire qu'il est venu c'est qu'il est venu de quelque part donc déjà ici on voit que Jésus est conscient et fait comprendre sa pré-existence il a toujours été il est et il sera c'est lui qui est qui était et qui vient c'est lui donc il a toujours été Dieu et donc s'il est venu il est venu de quelque part il est venu comme demande toujours les enfants pourquoi il est là à la maison qu'est-ce qu'il vient faire chez nous il est venu pour accomplir une mission alléluia donc là Jésus est non seulement conscient de sa mission mais il veut que ses disciples puissent en être aussi conscients et bizarrement ici il dit que sa mission c'est d'être un pyroman les enfants c'est-à-dire quelqu'un qui met le feu pas seulement dans une maison dans un immeuble mais qui met le feu partout dans le monde entier aussi on parle généralement pour les télé-évangélistes de l'incendie de Jésus voyez-vous donc Jésus est venu mettre un feu donc j'étais un peu sur la terre et que il est bizarrement c'est la première fois que je vois en tout cas si on prend les textes dans d'autres versions pour les jeunes qui ont l'application Bible vous pouvez voir dans d'autres versions vous pouvez creuser aussi vous-même sur Google vous allez voir que dans ce texte le Jésus que nous connaissons vous et moi allez maman il est impatient pour que le feu s'allume partout dans le monde entier c'est Jésus que nous connaissons miséricordieux bon mais là il se montre impatient pour réaliser cet incendie qui va se propager partout alors de quoi s'agit-il dans la Bible le feu symbolise mais accompagne généralement la présence de Dieu quand vous voyez que Dieu s'y révèle Moïse en tout cas pour ce qu'il est il est celui qui est c'est au travers d'un feu d'un feu brûlant un feu ardent au buissant qu'il s'est présenté et même lorsqu'il a donné les dix commandements c'est-à-dire sa volonté qu'il a donné communiqué à son peuple pour que ça soit répandu dans le monde entier ce qu'on appelle les dix commandements la loi des dieux la Torah sur la montagne en Égypte au Mont Sinaï on dit que la montagne était toute en feu donc le feu symbolise souvent la présence des dieux c'est pour ça que même dans le Nouveau Testament c'est rapporté que notre Dieu est comme ou bien est un feu dévorant voyez-vous donc le feu c'est vraiment la présence des dieux Jésus en disant que je suis feu j'étais un feu c'est-à-dire il apporte la présence des dieux il apporte quelque chose qui fait partie de 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 ce que Dieu communique aux hommes mais le feu aussi toujours dans les écrits des prophètes c'est un signe de purification on purifie tous les métaux beaucoup de choses et même la nourriture par le feu mais non seulement c'est aussi un signe de purification le feu aussi est plusieurs fois dans la Bible jusque dans le Nouveau Testament où on parle de l'étang de feu ce qu'on appelle la guienne ou bien la gène c'est-à-dire que le feu éternel qui est réservé aux incrédules aux non-croyants aux lâches aux personnes aux jeunes qui ne se décident pas pour Jésus-Christ le feu vous attend ce que on appelle je ne sais pas comment qualifier cela malencontreusement de l'enfer c'est un signe de jugement parce que nous le verrons dans notre petit commentaire que Jean-Baptiste a bien précisé cela pour annoncer la venue de Jésus-Christ et donc Jésus est venu apporter le feu donc si on doit considérer le feu dans ces dimensions que je viens de vous partager on peut voir que nos cœurs nos vies nos familles et vous-même en vous ontologiquement donc c'est comme s'il y a une place réservée pour la présence des dieux pour que dieux puisse habiter pour que dieux puisse être avec vous que dieux puisse vous accompagner et Jésus s'est réjoui déjà de cela donc la Bible dit que il il hâte que ce feu là soit répandu dans le monde entier le feu qui amène la présence des dieux c'est aussi le feu qui doit allumer chacun de nous afin que nous aussi nous soyons ces feux qui éclairent ces flammes qui éclairent le monde la Bible nous dit que nos lampes soient toujours allumées à l'époque nous n'avons pas les lampes avec des pines donc avec des batteries c'était un morceau de bois avec une neige et donc il y avait le feu qui brûlait pour éclairer et nous devons être cela et c'est comme ça que le Seigneur voit ses disciples et la foule qui s'approche de lui en tout cas toute personne désireuse de suivre l'enseignement de Jésus Jésus veut que ces personnes soient porteurs de feu que nous soyons des flammes mais le feu doit travailler dans la vie des jeunes de cette église dans la vie des jeunes qui nous suivent sur internet dans la vie de ceux qui nous entourent ces feux est là pour purifier pour nous rendre pur aux yeux de Dieu nous vivons dans une génération perverse une génération très corrompue où maintenant les préférences sexuelles deviennent comme quelque chose qu'on doit imposer on doit imposer à tout le monde on doit les accepter donc on ne passe plus de l'ordre de la tolérance mais c'est c'est vraiment qu'on impose à tout le monde d'accepter cela et on en discutait avec des amis ou à l'état civil où il y a des gens qui peuvent se déclarer qui ne sont ni masculins ni féminins parce qu'en elles elles ne se sentent pas hommes ou femmes garçons ou filles et donc c'est les IL voyez vous et donc on a besoin du feu de Dieu pour purifier les gens et malheureusement ces gens là qui vont refuser de se laisser purifier et bien ils vivront le jugement de Dieu comme ça a toujours été dans le passé et que le Seigneur lui-même et ses apôtres l'annoncent que pour le futur la destinée future des incrédules des gens qui ne veulent pas embrasser sa vie recevoir l'évangile l'évangile gratuit du Seigneur la bonne nouvelle et bien le feu viendra pour les détruire mais moi dans ma méditation dans mes exercices personnels j'ai eu à méditer ce texte surtout tous les chapitres pour comprendre ce que le Seigneur voudrait aussi me dire me dire à mes collègues pasteurs anciens dire à mes collègues responsables des services responsables peut-être des communautés des jeunes des papas des mamans et dire même à l'église dans cette journée de famille c'est que le Seigneur veut aller un peu plus avec nous avec son église avec les disciples avec les croyants lorsque j'ai eu à méditer la fin de l'évangile de Luc dans Luc chapitre 24 à partir du verset 32 on voit comment les Seigneurs communiquent ce feu là en nous est-ce qu'on peut juste prendre nos bibles dans Luc 24 verset 32 et 34 nous allons voir que les disciples annoncent quelque chose qui s'est réalisé qui s'est produit en eux et il sait dire l'un à l'autre notre coeur ne brûlait-il pas c'est-à-dire il était en feu au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures Alléluia c'est-à-dire lorsque Jésus enseignait à ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et puis plus tard aux autres réunis c'est-à-dire aux onze parce que Judas s'était donné la mort il y avait un feu qui commençait à brûler en eux c'est-à-dire une envie c'est-à-dire quelque chose qui les poussait à chercher à connaître un peu plus c'est-à-dire je ne sais pas s'ils avaient vraiment encore en ce moment-là la faim et la soif tout le long du chemin met leur cœur brûlé comme Jérémie c'est le prophète Jérémie qui a commencé cette expression dans la Bible qu'au-dedans de lui son cœur brûle à cause des paroles de Dieu ces paroles qui les représentent sous forme imaginée comme un marteau donc ils présentent la parole de Dieu comme quelque chose qui le range qui le dévore parce qu'il doit faire sortir la parole de Dieu est-ce que pour notre église qu'on appelle l'église famille pour vous responsables pasteurs anciens jeunes et membres de service est-ce que ce feu-là que Jésus est venu jeter sur la terre commence dans vos vies dans votre être dans votre chair dans vos corps mais comment cela va-t-il se produire si cela n'est pas encore le cas pour toi qui nous suis sur internet ou ici présent c'est le fait d'aimer et d'écouter la parole de Dieu les écritures ici il s'agit de la parole de Dieu quand on lit la parole de Dieu quand on entend les explications données par les hommes que Dieu a établies dans son église au sujet de Jésus Christ au sujet de la parole du Seigneur normalement le Saint-Esprit déclenche allume ce feu-là pour chacun d'entre nous alléluia Jean-Baptiste c'est lui qui avait prédit cela lorsque Jésus viendra lui il va baptiser de feu donc c'est lui qui va déclencher allumer ce feu-là en vous c'est de cet incendie que Jésus avait en vue d'abord que en tout homme en toute femme il y a un feu qui allait s'allumer et comment ce feu allait s'allumer non par des allumettes ou bien par un briquet mais par le moyen de la parole cette parole qui révolutionne tout homme cette parole qui change à tel point que vous pouvez avoir des problèmes avec vos conjoints avec votre famille avec vos parents avec votre employeur c'est cette parole-là cette parole brûlante où on est appelé à dire la vérité à transmettre les conseils les points des filles des dieux que lui-même a déjà révélé pas que nous avons entendu bien entendu par des prophéties ou bien les dieux m'a dit j'ai eu un songe ainsi de suite alors je continue le texte après avoir parlé de feu nous avons compris le feu il dit qu'il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli vous voyez encore Jésus s'est montré impatient de recevoir un baptême un baptême dont il n'explique pas ici un baptême que lui-même connaît comment cela va se produire en grec on connait bien le terme baptême c'est-à-dire plonger plonger dans c'est-à-dire être immergé donc et pour comprendre cela il suffisait juste de prendre Luc chapitre 22 lorsque deux de ses disciples avaient demandé à être l'un à sa gauche l'autre à sa droite Jésus leur a dit ok est-ce que vous êtes prêts à avoir la même coupe que moi à être baptisé du baptême que je vais être baptisé donc il parlait des souffrances qu'il aurait enduré et de sa mort prochaine donc ici pour comprendre ce texte c'est Jésus qui parle de sa passion quand on parle de la passion chers frères et soeurs surtout les jeunes qui aiment la parole de Dieu la passion c'est une forme d'amour qui consiste en ce que dans la Bible Dieu nous aime Dieu nous a toujours aimé parce que c'est sa nature on dit que Dieu est amour alléluia Dieu est amour en lui c'est lui le père en tant que l'être aimant celui qui aime le fils comme l'être aimé et le Saint-Esprit c'est le lien qui unit et qui fait ressortir cet amour envers nous et donc Dieu est tellement amour et la preuve qu'il nous aime c'est à dire qu'il donne à l'humanité pécheresse que vous soyez croyant ou pas donc des grâces des faveurs il donne de l'intelligence donc il donne la généosité donc il manifeste son amour envers nous en ce qui est qu'il nous donne plusieurs choses donc mais son amour va au-delà de ce qu'il nous donne alors passion c'est l'amour exprimé de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous c'est vraiment un amour suprême voyez-vous c'est un peu comme dire que pour te montrer que je t'aime je vais mourir pour toi pour les amoureux donc Mickaël et je ne pense pas que Mickaël va prendre le risque de faire pour notre soeur Noël mais c'est c'est ce qu'on appelle l'amour passion donc on aime tellement une passion qu'on est très amour à l'église quand on parle de mariage d'amour donc c'est c'est vraiment le sujet je vois la fleur qui se communique et qui s'éluit dans mon visage et donc la passion dont Jésus est impatient de passer par cela il le qualifie de baptême et donc il va plonger comme dans un lac de souffrance donc dans un fleuve de souffrance et ça sera pour lui comme un baptême c'est à dire il va être plongé dans la mort comme je l'enseigne en tant que je vais dire enseignant je vais pas utiliser les termes catéchisme catéchumène tout ça parce que les églises des révèles les églises des pentecôtistes n'aiment pas ça mais bon pourtant c'est des termes techniques et donc j'enseigne que les baptêmes c'est mourir avec Jésus Christ et ressusciter avec lui et donc en annonçant le fait qu'il va être baptisé d'un baptême spécial donc on peut comprendre si on a tiré des naissances spirituelles pour vous qui écrivez que ce soit à la maison ou si bien sur l'ongé sève Jésus est en train de parler d'un feu qu'il est en train de jeter sur terre mais il est le premier à passer par ce feu là que l'incendie qu'il est en train de crier lui-même il va passer par ce feu là il va passer comme dans un lac de feu il va être baptisé par cela ce n'est pas que nous nous allons mourir pour du bon en m'ayant été purifié par le feu que Jésus est venu apporter sur la terre mais nous devons être purifiés comme je l'ai dit et pour les incrédules pour les gens qui ne veulent pas se donner qui ne veulent pas se décider parce que le chapitre 12 on parle des marques de la vie de l'expérience du disciple du point de vue de Dieu et bien malheureusement ce feu là est prévu pour accueillir de manière éternelle les personnes qui ne souhaitent pas croire et donc Jésus veut vraiment l'accomplissement de sa mission de Pyroman en faisant en sorte que lui-même il passe par le feu et que le fait qu'il va passer par le feu en ressuscitant d'entre les morts il va apporter quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun notre régénération c'est à dire le fait d'être renouvelé intérieurement passe non seulement par l'eau de baptême comme on le dit souvent mais surtout par l'action du Saint-Esprit qui est le feu qui agit en nous pour nous purifier de toutes les impuretés c'est pourquoi chers frères et sœurs ceux qui ont été les disciples de Jésus qui sont devenus des apôtres ont toujours dit n'éteignez pas le Saint-Esprit en vous Alléluia pour voir la marque du vrai disciple c'est qu'il y a toujours comme une torche ou une flamme qui s'allume mais un peu s'assouplir parce qu'on a des soucis de la vie c'est l'été on a envie de sortir de faire tout et n'importe quoi parce qu'on est jeune on a des développements physiques des hormones qui sont en train d'agir on peut essayer comme les autres essayer des expériences c'est éteindre le feu que le Seigneur a allumé en vous pourquoi je vais demander en tout cas à nos responsables en tout cas aux patients aux anciens qui sont là d'avoir en tout cas une priorité pour les jeunes les jeunes de l'église que ce soit de 15 à 30 ans même de 14 à 21 en tout cas vous êtes parents vous savez que cette partie d'adolescence jusqu'à la jeunesse est très crucial en tout cas pour notre jeunesse de l'église parce que on a appelé et Dieu veut que les jeunes puissent se connaître et découvrir découvrir leur corps tout ça mais s'il n'y a pas d'accompagnement s'il n'y a rien qui se fait donc nous pouvons malheureusement avoir des pleurs comme nous voyons les parents qui pleurent pour leurs enfants qui traînent et qui font tout et n'importe quoi et donc je continue le texte où après avoir chauffé nos cœurs après nous avoir chauffé d'un feu qui nous fait transpirer par les premières paroles Jésus vient avec une douche froide aussi encore pour nous surprendre et pour nous électriser il parle de quelque chose que nous ne savons pas de lui on nous a annoncé le Messie comme celui qui allait venir un fils vous aimez on l'appellera prince de paix il est celui que lorsque tu as l'expérience à ce soir en songe en vision tu les rencontres la première chose que le Seigneur commande c'est de t'assurer calme-toi que la paix soit avec toi mais bizarrement il vient en disant ah non il y a quelque chose que vous devez savoir moi je ne suis pas venu apporter la paix mais c'est quoi ça qu'on nous projette le verset 51 pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre non vous dis-je mais la division et dans un autre évangile dans les synoptiques chez Matthieu Matthieu 10 je pense au verset 34 notre cerveau s'envahit non seulement il dit que je suis venu apporter la division mais il dit que je suis venu apporter l'épée c'est-à-dire le combat les juifs ont toujours parlé du Messie avec un régnat royaume de paix et de justice mais alors vous ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre mais je suis venu apporter la je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée ça c'est Matthieu 10 34 mais nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus nous allons revenir à Luc chapitre 12 alors de quelle paix parle-t-il mais alors quelle division parle-t-il aussi Alléluia la parole de Dieu est là non seulement pour que nous puissions avoir des réactions mais c'est aussi pour nous faire réfléchir c'est pour que nous puissions être amenés à la réflexion et à la méditation à ruminer à ruminer en tant que disciples qu'est-ce que le Seigneur a à me dire parce que Jésus dans plusieurs textes de la Bible il se montre comme un homme de paix et il demande que vous puissiez annoncer la paix partout où vous passez là vous entrez quelque part laissez votre paix alors de quoi nous parle-t-il ici heureusement que la Bible s'interprète par elle-même Alléluia et c'est pour ça que quand vous conduisez un programme à l'église ou bien quand vous prêchez vous devez savoir que la Bible ne s'interprète pas selon nos opinions personnelles elle s'interprète par elle-même et donc Jésus lui-même alors là avant son arrestation à Gethsémane oui je pense à Gethsémane dans Jean 14 ils sont déjà à Gethsémane ils sont déjà sortis de la chambre haute il dit que je vous laisse la paix non pas comme la paix que le monde donne ou bien on te voit mais je vous donne ma paix à moi la paix de Jésus donc la paix dont nous devons avoir en vue elle est différente de la paix telle que nous voyons dans les journaux télévisés qu'on voit entre nations ce n'est pas la même paix et si quand il parle la paix et qu'il le lit avec la division et la paix c'est que il est en train de dire que dans la société dans le monde habité que vous êtes vous devez savoir que il y aura une division une séparation une séparation une brouille ma soeur quand on était jeune elle était toujours une forme de bagaille pourquoi ? parce que vous vous avez un feu qui est allumé en vous un feu qui va brûler en vous et ça va créer de l'incompréhension donc vous ne serez pas en fait dans les sens dans les convenances sociales dans les traditions dans les coutumes et c'est là que j'entre dans le message pour l'église famille la division dont il est question ce n'est pas que Jésus est la cause des divisions dans les familles non ce n'est pas cela Jésus vient dans le monde sur la terre et entre aussi dans les familles par vous et moi qui sommes ses disciples et cette division s'est faite dans le sens où là où les gens passent en pensent à le fait que nous nous venons les choses comme Jésus alors ça crée une bagaille ça crée donc une brouille ça crée de l'incompréhension ça crée une division à cause de la parole du Dieu n'est-ce pas qu'il est écrit dans Hébreu 4 12 que la parole du Dieu est comme une épée une épée aiguë une épée pas pour la guerre où il y a l'un qui est dans la victoire dans la défaite et l'autre qui est terrassé mais une épée aiguë qui va jusqu'à partager âme et esprit pour lire les pensées du coeur la parole de Dieu que vous êtes appelé à porter qui va brûler en vous qui va commencer à consumer donc je veux dire tout ce qui est impur dans vos maisons dans vos foyers va amener donc à consul une incompréhension si les hommes et les femmes qui constituent votre foyer et les enfants qui constituent votre maison se laissent embraser par le feu et bien donc ces hommes et ces femmes seront comme gagnés vaincus par le feu de la parole de Dieu et ces hommes et ces femmes deviendront des disciples des disciples qui bénéficient de ce feu là que Jésus a allumé dans les coeurs des hommes et qui devient contagieux qui se propage partout pour comprendre le sens de cette division il dit car désormais donc ça quand vous faites une analyse grammaticale les jeunes connaissent car désormais cinq dans une maison seront divisées trois contre deux deux contre trois le père contre le fils le fils contre le père la mère contre la fille la fille contre la mère la belle mère contre la belle fille et la belle fille contre la belle mère Jésus prend une image familière pour nous faire comprendre que maintenant je vais faire descendre mon enseignement à un niveau de compréhension qui vous est familier normalement dans une famille il y a ce qu'on appelle la transmission qui va du père en fils c'est à dire le savoir le père transmet le métier à son fils et puis son fils ou bien deux fils est né c'est lui l'héritier donc on voit la succession que Jésus a en vue de parler c'est quelque chose qui est présent dans nos familles donc peut-être vous êtes très très jeune à un moment donné vous allez être dans cela dans la responsabilité en tant que fils fils aîné parce qu'on n'est plus enfant donc on est appris à comment dire à assumer des responsabilités et donc Jésus donne cette image familière il donne aussi l'image de la fille qui reçoit les savoirs de sa maman comment vivre en tant que fille on est un peu différent des garçons comment grandir et comment vivre dans son couple comment se préparer au mariage et dans une famille qui va se former on a aussi une nouvelle maman qu'on appelle la belle maman donc la belle mère donc Jésus dit que ces incompréhensions là vont se faire parce que au niveau des traditions au niveau des coutumes des familles de ce qui s'est fait habituellement le fait que la parole est due en nous c'est cela qui devient notre point de vue par rapport à ce qui s'est fait habituellement cette parole est surprenante parce qu'on aimerait toujours en tant qu'enfant bien les parents désirent que leur fils ou bien leur fille deviennent ce qu'ils souhaitent ils sont investis pour qu'ils deviennent tel garçon ou telle fille mais désormais c'est ce que Jésus veut que l'enfant devienne c'est ce qui se sera et dès que l'enfant aura conscience de cela parce que l'enfant est devenu disciple de Jésus Christ avec les parents non croyants donc il y aura l'épée il y aura une division et donc la division elle est simple pour comprendre c'est que du fait qu'on sera différent du fait qu'on est disciple de Jésus on devient différent la division va se faire donc ça je l'ai compris c'est que juste à partir du verset 54 Jésus est en train de s'adresser à toute la foule or dans la section que je viens avec laquelle nous partageons donc on voit qu'il s'adresse proprement à ses disciples et ces feux là en question ces feux on comprend que ces feux au moment où ils parlent est déjà allumé en eux parce que plusieurs ont déjà quitté leur famille plusieurs suivent Jésus Alléluia nous sommes dans un week-end ou bien dans une journée spéciale de famille nous savons que Jésus est peut-être pour certaines familles la cause de division et nous devons aussi nous poser la question est-ce que Jésus est-il vraiment la cause de division de famille ou si c'est autre chose normalement Jésus ne peut pas être la cause de division de famille normalement ces incompréhensions là sont tout à fait normal et prévisible parce que Jésus en parle mais lorsqu'on devient véritablement un disciple qui a compris l'évangile alors nous devenons ce qu'on appelle une nouvelle création une nouvelle créature ce dont on nous réprochait on ne doit plus nous réprocher de cela la désobéissance le fait de fuguer la maison le fait de ne pas faire ce qu'on nous demande donc on a une meilleure attitude qu'on affiche on a un bon comportement mais par rapport à la foi là les choses sont différentes quand on parle tout à l'heure en venant je parlais avec un papa de l'église qui disait que lui il a constaté que chez nos cousins musulmans tellement que les coutumes les habitudes au niveau des mariages on marie les jeunes musulmans très très vite que quelqu'un qui travaille je pense à une commune ou bien qui s'occupait à faire un sondage pour je pense le service fédéral de l'économie ils ont constaté que chez nos cousins il y a beaucoup des vivances parce que ce sont comme des mariages forcés des habitudes qui vont de génération en génération de famille en famille et donc à un moment donné la fille je veux dire pas qu'elle elle bouplie donc elle va jusqu'à à demander la séparation parce que généralement ils ne sont pas mariés civilement donc ce sont les mariages selon leur tradition voyez-vous et il y a de cela dans plusieurs familles il y a des familles où c'est toujours le papa qui a toujours son point de vue qu'il impose même sur son beau-fils et sur sa belle-fille donc il y a des familles il y a des choses qui se font que en tout cas là avec Jésus ce que nous voulons dire il y a ce qu'on appelle l'apôtre Adolf un pasteur de notre communauté il y a le refus poli il y a le refus poli que nous devons apprendre avec Jésus savoir dire oui et savoir dire non mais nous nous vivons et nous marchons selon le point de vue de Jésus sans je veux dire mettre en mal l'harmonie de la famille tout ce qui est de la famille le nom je veux dire les tâches domestiques à la maison ce qu'on attend d'un enfant on respecte mais c'est qu'on nous demande de faire ou bien dans les familles comment dire dépourvues comme à Kinshasa où on voit les parents qui envoient les jeunes filles ou bien les jeunes filles essayer de faire commerce avec leur corps ou bien les enfants donc aller chercher donc se débrouiller donc c'est à dire aller raqueter les gens aller chercher à ramener l'argent à la maison avec Jésus il faut savoir dire non aujourd'hui dans nos familles européanisées ou bien européennes modernes il y a aussi des choses il y a des secrets il y a des choses où aujourd'hui les seigneurs nous demandent à faire en sorte que ça soit le feu qui vient purifier et ce feu là doit passer par vous et moi qui êtes ici présents qui écoutez cette parole parce que si ce feu là ne purifie pas ce feu là sera le lieu de jugement quand on voit dans la Bible que le seigneur parle d'un feu qu'il envoie contre les impies contre les gens qui sont dans l'impiété ou contre les incrédules ça veut dire que le seigneur veut définitivement se débarrasser de ces personnes mais Dieu est amour Dieu nous aime avec nos fautes malgré notre rythme où nous apprenons les choses de Dieu nous nous approchons de lui et nous venons à l'église il veut que nous puissions nous laisser purifier en devenant des hommes et des femmes porteurs du feu ou bien de la flamme du seigneur nous nous devons nous préparer surtout à être ces hommes qui tiennent l'épée qui séparer le bien d'avec le mal cette épée là qui est la parole pour dire la vérité que ce soit aux parents que ce soit à son épouse s'il est non-croyant ou à son conjoint s'il est non-croyant à dire la vérité j'ai parlé avec l'ancien aimé il me parlait en tant que président de l'ASBL et puis super bien des finances il me parlait des sous il me parlait des sous que les gens ne donnent pas à l'église si vous prenez ce texte ça aurait été ma prédication de jeudi passé être riche pour Dieu parce que je sais que c'est ce que les gens aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui de youtube aspirent être riche pour Dieu parce que c'est la menthe c'est ce qu'on prêche mais la parabole que le seigneur donne pour comment être riche pour Dieu et à l'intérieur de cette parabole toujours au-dessus de ce texte nous montre qu'on travaille on amasse beaucoup d'argent on fait des économies mais à partir du moment qu'on ne met pas Dieu en priorité dans les dépenses dans ce qu'on fait de son argent dans l'emploi de ses ressources le seigneur si vous lisez cette parabole il va faire en sorte que vous ne puissiez pas bénéficier jouir de tout cela ça peut être vous bien vos enfants et même dans ce qui concerne l'église famille en matière de sous d'argent de finances si vous n'êtes pas riche pour Dieu mais vous êtes riche simplement pour l'avenir de vos enfants vous pouvez leur donner l'argent depuis qu'ils sont nés 500 000 1 million acheter des maisons qui vont porter leur nom mais si vous n'êtes pas riche pour Dieu dans l'église du seigneur vous ne donnez pas la priorité au seigneur la parole du Dieu elle est telle qu'elle est donc on ne peut rien contre on n'a aucune force aucune puissance aucune bombe nucléaire peut changer la parole révélée du Dieu être riche pour Dieu c'est à cela que nous sommes aussi appelés en tant qu'église familles cette parabole qui se trouve dans l'église au-dessus m'a fort interpellé je vais vous inviter en tout cas chers frères et sœurs que dans le fait que nous devenions une famille spirituelle une famille chrétienne même si le conjoint même si les enfants ne sont pas d'accord avec l'emploi des ressources avec comment s'organiser les finances de la famille parce que c'est leur droit de savoir où vont leurs allocations c'est le droit des enfants parce que c'est pour l'État qui donne cet argent pour nos business et nos voyages par-ci par-là même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous en faites prenons les temps comme nous nous n'avons pas vécu ou quand on posait des questions aux parents mais pourquoi il y a ces ci pour que ça écoutons-les écoutons-les nous répondons souvent à nos enfants ou bien à nos conjoints ou bien à nos épouses donc on crée un problème de communication parce que nous répondons sans comprendre c'est que la personne demande on ne prend jamais le temps de comprendre donc répondons en essayant de comprendre que veut l'enfant et en lui expliquant sa question de pourquoi pourquoi je fais ceci parce que ceci parce que le Seigneur demande ceci c'est vrai que c'est difficile pour toi mais l'expérience est que le Seigneur a dit donnez vous sera donné au plus vous donnez donc au plus nous recevrons Alléluia vous pouvez investir dans la pierre dans les maisons mais la Bible dit c'est Jésus qui dit donc on vous servira avec la mesure que vous serez servis vous donnez 100 vous aurez peut-être 100 ou bien fois 100 vous donnez 1000 vous aurez aussi peut-être fois 1000 je parlais avec une autre soeur de notre église qui a Kinshasa qui parlait de cette expérience et après j'ai dit je vais essayer de faire et j'ai vécu pareillement la même chose sans que je puisse entrer dans les dîmes dans les effronds des prophètes par la parole simple dit Jésus Amen donnez et vous sera donné voyez vous donc je sais que c'est frustrant pour les enfants qui ont peut-être besoin que pour cette rentrée que les parents achètent des nouvelles baskets mais qu'on voit la maman le papa donner l'offrande à l'église un billet de 200 de 500 ça sans comprendre pourquoi mais c'est pour la prospérité de la famille que ce soit spirituel et la prospérité à toi aussi Alléluia voilà chers frères et sœurs donc je vais vraiment vous inviter à méditer et à réfléchir sur cette parole Jésus est-il vraiment la cause de division dans nos familles ou bien c'est peut-être nous-mêmes ce n'est pas Jésus ce n'est pas le fait de Jésus c'est notre mauvais comportement notre alcoolisme nos paroles incendiaires qui ne sont pas publiques parce qu'on parle mal aux gens parce qu'on manifeste peut-être pas assez d'amour aux enfants peut-être on manifeste pas assez d'amour aux parents et c'est pour ça qu'il y a ces divisions l'incompréhension Jésus l'a annoncé la division dans le sens où malheureusement tous ne viendront pas à lui seuls les élus qu'il a connus d'avance vont accepter vont se laisser purifier mais en tant qu'enfant de Dieu comprenons que le Seigneur a des exigences sur chacun d'entre nous en tant que parent en tant que papa maman en tant qu'enfant fils aîné fille cadette même en tant qu'enfant de la même façon que les parents ont besoin de vous ils vous donnent un certain nombre de choses à réaliser le Seigneur veut que nous soyons ces hommes et les femmes en feu donc tout en flamme pour lui pas en chaleur pour n'importe quoi mais en chaleur pour l'oeuvre de Dieu Alléluia pour gagner les âmes pour embraser la terre entière parce que nous avons la parole de Dieu et cette parole en la sortant elle devient comme un feu qui dévore les mauvaises idées les mauvaises pensées des sorties des amis faire des expériences qui nous amèneront que à la ruine à la destruction physique et même spirituelle je vais vous inviter à vous l'aimer nous allons prier pour la parole je vais inviter vos frères à la Torah et nos islam c'est peut-être un chant que vous n'avez pas préparé mais c'est un chant qui parle de l'amour du Seigneur parce qu'on a parlé de la passion des choses Jésus tu m'as aimé ton sang m'a jeté gloire l'agneau des dieux aux âmes amén Jésus tu m'as aimé ton sang m'a jeté gloire à l'agneau des dieux aux âmes à l'agneau en chantant musique, je vous commence à prier pour le Seigneur. Le Seigneur est en l'air, le Seigneur est en l'air, pour toi les dieux de gloire, le Seigneur est en l'air, pour le Rache des seigneurs, devenons Seigneur des familles, des humains, les traditions diverses, mais toi et Frère de Dieu, pour les familles, des confondations, Dieu est tenu courir à la parade, pour toi, pour toi, tu es un peu de l'âme, mais tu es ton feu, Seigneur, Le feu de Dieu. Les hommes, les hommes, les hommes. Ils sont les mains. Ils m'ont dit, laissez-le, les hommes et papa, on fait en train d'être en train. Que pour vous soyez au Seigneur, Dieu, la revient en après que toi et que tu donnes. Pour chaque temps, nous n'ons pas été sans lui. Nous n'ons pas été sans lui. Monsieur, nous n'ons pas été sans lui. Nous n'ons pas été sans lui. Je ne sais que vous pouvez pas être sans lui. Nous avons besoin de lui. Et notre flamme, c'est pour nos amis, tous les clés, Seigneur, la peinture, nous avons beau tricoté, nous ont tous les ailleurs. Et notre flamme, c'est pour les laits, tous les autres, 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 les autres. Arrache le débat, en nous, Seigneur, autour de nous, dans les uns, les glorisants, les autres, les autres. Tu veux que l'Église soit purifiée pour le feu, tout art, tout œuvre, toute raison, que les hommes, les dieux, les pasteurs, les anciens, les dispensables, les monde, passera par le feu oui parce que Seigneur tu es un Dieu de jugement oh Seigneur, tu as dit Seigneur que tout ce que vous faites que ce soit Seigneur, fais Seigneur avec Seigneur, le médeux Seigneur que ce soit avec l'or Seigneur que ce soit avec l'humidité Seigneur avec Seigneur, de la chance tout passera par le feu oh Seigneur, tu es le Dieu qui juge Seigneur, tu chantes au coeur Seigneur, tu chantes au coeur, tu chantes tu nous connais Seigneur, tu nous connais mieux que personne d'autre, tu connais nos familles, Seigneur, visite nos familles Seigneur, nous te prions de visiter nos familles et de travers Seigneur, nos maisons Seigneur, oh Dieu tu es toi jusqu'à la fondation je vais demander à l'ancien dica de l'éveillé pour prier Seigneur Jésus, nous te disons encore merci pour cette belle parole merci oh Seigneur Jésus parce que c'est toi qui nous apporte cette paix merci parce que le Saint-Esprit est là pour nous expliciter encore cette belle parole oh Seigneur à savoir être capable de dire un réfugié oh Seigneur Seigneur Jésus merci parce que je sais que ta parole nous façonne ta parole nous oriente ta parole nous conduit merci encore de nous avoir parlé ce matin oh Seigneur parce que tu veux que nous soyons tes vrais suiveurs Amen tu veux que nous soyons tes disciples Jésus merci pour cet amour que tu viens de manifester encore ce matin merci de transformer ton église au éternel merci de toucher ton peuple encore ce matin merci que cette parole puisse germer de fruits en nous Seigneur Jésus nous t'aimons nous te disons merci merci Seigneur nous te disons merci merci pour nos familles que tu as touchées merci oh Seigneur nous savons que ce n'est pas toi qui a apporté la division ce n'est pas toi qui a apporté le paix mais c'est que ta parole est venue afin que nous vivons comme toi tu l'es dit Amen comme nous le coutumes nous nous traditions des fises merci encore que tout soit pour ta gloire merci de bénir l'ancien Éric qui nous a apporté cette parole merci de nous déposer encore en lui beaucoup d'une bonne chose Seigneur rencontre le besoin de tes frères parce que tu y es Dieu merci encore pour cette journée où tu nous as apporté encore ton chaleur que tout soit pour ta gloire Jésus entendons que nous t'avons ainsi prié Amen 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 que Dieu vous bénisse voilà en tout cas pour vous tous qui êtes là donc vous êtes différents dans votre famille vous serez différents en Christ donc ne vous culpabilisez pas donc vous aurez peut-être des incompréhensions mais les jeunes les papas les mamans la différence en Christ que vous allez apporter c'est un terme des incompréhensions parce que vous avez cette flamme là qui va commencer à ne plus rien embraser mais quelque chose de bien à la part de la famille Amen c'est toujours invité le pasteur Ali pour la suite merci 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 et j'aime aussi le passage qui dit crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé de ta famille. Amen. Acte chapitre 16, verset 31. Nous devons prier pour nos familles, pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui puissent aussi connaître le Seigneur. Comme ça, la parole de Dieu va nous unir. Amen. On ne va pas nous éparer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce dimanche. Nous allons apporter dans la vie d'eau du Seigneur, on va dire, vous savez, Dieu le dit, que celui qui donne ses mots, c'est qu'il a résolu dans son cœur. C'est vrai qu'il a commencé à lui qui a donné un grand sourcil. Mais nous ne donnons pas à Dieu pour recevoir. Nous donnons à Dieu parce que nous aimons Dieu. Amen. Alléluia. Alors, quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas commencer à calculer. Vous savez, quand vous voulez partager votre amour avec quelqu'un, vous ne pouvez pas partager par intérêt. Vous allez partager simplement parce que vous l'aimez la personne. Amen. Quand on aime Dieu, on donne même son message. Je me souviens de l'histoire de la famille Colguet. On disait toujours, vous savez Colguet, ceux qui font les dentifrices. Oui. Et si vous disiez leur témoignage, l'histoire de ceux qui ont le responsable du patron, eux et d'autres n'ont pas la dite, ils donnent au-delà. Au-delà, oui. Et donc, ils sont comme une mesure. Et aujourd'hui, le Seigneur les a bénis. Simplement parce que la parole du Seigneur est vraie. Quand on dit qu'il va faire un rosé sur vous, il va le faire. Mais nous, ce n'est pas notre motivation première pour donner, pour recevoir. Pour donner parce qu'on aime Dieu. Amen. Pour cela que nous avons chacun, prendre ce qu'il a prévu, comme vivre, comme offrande, pour donner au Seigneur. Donnez pas aux hommes. On ne sait pas calculer. Non, nous donnons de vous. Donnez au Seigneur. Et Dieu utilise les hommes pour l'utiliser, mais sinon, c'est pour le Seigneur. En nous prenons chacun un saint, vous n'avez pas ce que vous avez. Si vous n'avez pas, il y en a qui font maintenant sur, on appelle le pervirement. Il est en passant, on va communiquer ici. Je crois qu'on va améliorer. Donc, on est chez moi, dans le témoin, je suis sur moi. On va les offrandes. On va mettre à l'écrivain, on appelle ça, on le compte ici. Je crois qu'il y a d'autres méthodes aussi, d'autres technologies. Ils font qu'on peut payer directement par un, sans avoir un appareil tout compliqué. Donc, on va trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, très peu, on met encore avec des équipes. Nous sommes dans le monde qui est voulu avec la même mémo électronique. On va s'améliorer. Comme ça, nous apportons chacun pour la maison du Seigneur. On s'est aimé, c'est vrai que dans le mois prochain, je vais faire un petit rapport. Vous allez voir que les entrées sont déficitaires par rapport à ma dépense. Mais le Seigneur est avec nous. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Il y a des gens comme ça qui donnent pour l'amour du Seigneur. Et au revoir, Dieu nous bénit. Nous savons que Dieu vous bénirait également. Nous allons nous tenir debout. J'allais vous détenir dans vos mains, ce qu'il a prévu. On va prier. Et après, les paniers vont circuler pour l'amour du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît ? Nous allons prier. Seigneur, entre Dieu, nous te nous remercie. C'est Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'être là dans ta maison, pour t'apporter vos dignes. Nous donnes vos dignes et vos francs d'éternel. Seigneur, souviens-toi de chacun. Je vous remercie de cette œuvre, Seigneur, que tu le bénissons de Jésus. Que j'ouvre, Récieux Seigneur, que tu ouvres les portes de l'amour de Dieu. Bénis, Seigneur, mon Jésus. Manifeste-toi, mon Jésus. Je vous suggère que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. C'est un bon nom précieux, Seigneur Jésus. Nous avons ainsi fini. Amen. Amen. Nous chantons un cantique et nous apportons dans la maison du Seigneur. Je ne vais pas dire mon circule. Je vous suggère que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. C'est un bon nom précieux, Seigneur Jésus. Si ce n'est pas toi, mon Jésus. Je vous suggère que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Et nous parlons du mariage, nous pouvons avoir un mariage ici, samedi. Ça c'est un mariage également de l'église, et lorsque dans notre église, les jeunes se marient, on est content. Parce que le mariage est aussi la preuve de la bénédiction du Seigneur à l'église. Et ça c'est pas le mariage de tout le monde, comme on dit, moi je pourrais dire, c'est pas le mariage, c'est un mariage exceptionnel, parce que c'est une de nos fidèles, une de nos enfants, qui a l'église depuis des années et des années, qui sert de Dieu, et qui est au nom du Seigneur par son mariage. Voilà, c'est notre soeur Noël. Amen! Sous-titrage ST' 501 C'est le nom de mariage, hein? C'est le nom de mariage, ça c'est bien la bonne fête, et ça doit venir. Donc c'est ce samedi ici qu'on va bien chanter, bien nous réjouir, pour notre soeur Noël, notre frère Michael. Donc c'est ce samedi, à 13h, c'est notre mariage. Donc ne manquez pas, s'il vous plaît. Le dernier mariage, on n'a pas été nombreux, ça n'était pas bien. Ici, c'est vraiment encore notre mariage. Comme tous les mariages, nous voulons honorer, nous bien aimer, d'abord, dans la prière, et pour que tout se fasse bien, c'est aussi de soutenir. Nous sommes une église de famille, quand quelqu'un se marie, on apporte notre soutien. Donc pour cela, nous avons demandé d'apporter vos dents, votre soutien sur le compte de l'église, avec promotion, mariage de Michael et Noël. On va encore passer le numéro de compte de l'église dans nos deux boîtes, et mettez ça dans vos agendas, ce samedi à 13h. Alors ça se trouve où, ça ne sera pas ici, parce qu'on n'a pas cette salle le samedi. Alors ce sera à Zaventem, 1930 Zaventem, sur MS-TRAC 26A. C'est notre église sœur de l'Embéjolalem, qui nous prête cette salle. On y sera donc à 13h. On va communiquer l'adresse exacte pour le groupe de l'église. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, ce sera un bon mariage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Samedi, ce sera vraiment un grand bâton de l'église. Quoi ? Quoi ? Oui, c'est bien. Voilà. Nous voulons souhaiter un bon anniversaire à notre sœur Aminata. On m'a dit que c'est ça, non ? C'est bon ? Amen. C'est le bon anniversaire à notre sœur Amin. C'est le bon anniversaire à notre sœur Amin. Une bénédiction pour l'église Amin. C'est vrai que Dieu vous envoie de voir des bénédictions. Amin. Il y a des gens qui viennent à l'église où tout passe. Oui. Il y a des gens qui viennent des bénédictions. Amin. En tout cas, une vraie bénédiction. Amin. On va prier pour toi, pour eux. On va prier pour eux. C'est un couple merveilleux. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait leur anniversaire ou qui fêtent leur anniversaire ? Non, on le temps maintenant. On va prier sur notre sœur Amin. Seigneur, notre Dieu, nous 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 remercions. Père, merci. Merci, notre Père, pour Maman Minata. Seigneur, que nous bénissons au nom de Jésus, qu'est la grâce, qu'est la paix de Dieu, soit avec elle, au nom de Jésus, protégée, et au nom de Seigneur. Encore plus longtemps, au nom de Jésus, merci de l'accompagner, de la protéger, Seigneur. Sois béni, sois enlevé, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci à toi. Sois béni, Seigneur, sois enlevé. Merci, Seigneur. Mon Seigneur, c'est ma vie pour nous, que ce soit bien à Jésus, nous donons nos associations à sa prière. Père, nous bénissons ton nom pour notre soeur. Tu es un Dieu formidable. Merci encore pour cette année que tu lui as donnée. Éternel grand Dieu, tant ta main sur elle, fais la marche dans ta faveur. Papa, que la paix que toi, ceux que tu donnes, puisse l'accompagner. Éternel grand Dieu, que toutes les portes qui étaient encore fermées, soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. Éloigne de ma soeur, Papa, toute forme de souffrance, toute forme de malheur, parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne, Papa. Rencontre le besoin du cœur de ma soeur, et qu'elle soit la bénédiction de son foyer. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous rappelons nos programmes de la semaine. Alors, demain, comment on élève ? Vous avez prévu de chômé, de férié de demain ? Chômé. Chômé. Hein ? Chômé. 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 Bon, demain, excusez-moi de dire chômé, comme c'est un jour chômé, voilà. En principe, c'est l'invite de l'intercession, mais demain, c'est un jour férié. Nous voulons aussi permettre à chacun de se déposer. Donc, la responsable de l'intercession n'est pas là, nous m'emmène et nous verra si on doit faire par Zoom, ou bien ce sera un jour de l'étant, vous devez nous faire part de ça. Si c'est par en ligne, on Zoom, uniquement, vous nous envoyez un message comme ça, on met ça sur le groupe de l'église. Mais demain, on n'est pas ici. Pour ceux qui viennent, les dindis, non, demain, on n'est pas là. Les mercredis, les mamans, c'est en ligne ou c'est en présentiel? Ok. Je crois que demain, c'est un problème compliqué, parce qu'on savait, comme on a une occupation de la salle, on partage, donc on doit tout le temps voir, si on est là au Parzheimer, on va vous le dire. Mais le jeudi, ça, c'est d'ici, c'est sur, à 18h. Et on est venu, c'est jeudi, par les bons enseignants. Nous voulons aussi que les jeudis soient des moments où nous nous entraînons, surtout nos jeunes, à commencer à conduire les cultes. Il y a raison pour notre soeur et Nice, et c'est bien. Et moi, il y a un peu vertu, il y a un bon se venir. Et grâce aussi, tout le monde, tous les jeunes du front, Marie-Christine, tous ces jeunes-là, doivent commencer à s'exercer, à conduire les mamans. C'est un secret, vous avez besoin d'ailleurs exaucer. Notre professe, je sais qu'il suffit à vous. Nous avons commencé à servir Dieu à vos âges. Et vraiment, il n'y a pas de secret. Et je sais que vous avez la capacité de le faire avec le Saint-Esprit. Vous allez même le faire mieux que nous. Ça, je le sais. Donc, les jeudis, c'est vraiment où les jeunes vont venir vraiment s'exercer, on va les aider, même si très bientôt, ça sera la reprise, la rentrée. Et Dieu soit avec vous, parce que l'église, ici, c'est vous qui êtes. C'est vous, vous êtes les prochains responsables de l'église. Nous sommes en train de partir petit à petit, mais vous êtes là. Dans l'église, moi, je vais vous dire. On va le faire revivre. On va le faire revivre. Amen. On va le faire revivre. Parce que si vous nous en trouvez, vous allez fuir encore. En premier que nous, nous n'allez pas. Les jeunes, nous vous encourageons à travailler, à travailler pour le Seigneur, avec la force que Dieu vous donne. Et nous savons que le Seigneur, on va faire de vous des grandes choses. Amen. Et vous le croise. Nous voulons voir des groupes des jeunes ici. Unis, il faut former des groupes, hein, le chant, des chorales. Il faut le faire pour le Seigneur. Pendant que vous avez encore la force et le temps de le faire. Je suis content que je vois nos groupes de combattants qui sont à l'église. On va faire ça, la relève. La Bible dit, Dieu tire à l'ouange de ceux qui sont à la barrière. Il se dit que même les enfants, si les grands ne font rien, Dieu va utiliser les enfants. Et ce sont nos enfants que Dieu va utiliser. Amen. Simplement parce que chez Dieu, personne n'est indispensable. Si moi, je ne vais pas prêcher un jour, vous allez voir un enfant venir prêcher. Il va même bien prêcher, même mieux que moi. Ça, c'est le Seigneur. Amen. Donc, on a servi le Seigneur. Voilà, nous allons clôturer par un communiqué. Notre frère Emmanuel, avant qu'il a mercié l'église pour le soutien qui a été apporté. Vraiment que Dieu vous bénisse parce qu'il a perdu sa maman au Togo. Il part le mardi au Togo. Ce n'était pas évident pour lui parce que c'était un moment, c'est tombé quand il ne travaillait plus. Du moins, il n'a pas un travail fixe. Mais le soutien de l'église était important. Il est encore là. Si vous voulez encore le soutenir, faites-le. Ça fera du bien. Il est un frère qui nous a beaucoup aidé. Amen. Souvenez-vous, quand nous étions à la chaussée date, il travaillait pour l'église gratuitement. Parce qu'avant, il n'était pas encore frère de l'église. Ça, c'était bien, mais après, quand il est devenu membre de l'église, il le ferait gratuitement. Et c'est bon, il s'investissait. Et c'était un bon frère. Et c'est aussi manière pour nous de récupérer totalement l'église pour qu'ils servent aussi Dieu dans un ministère de l'église. Je ne pense pas qu'il y a d'autres annonces. Nous allons nous payer de vous. Et nous comptons sur vous pour jusqu'à la fin. Nous nous organisons pour aller à notre journée de famille. Que personne n'y vente. Amen. Amen. Je me chante avec ma mère, que vous pouvez bien aimer. Et nous allons après prier pour recommander ce bain de l'église. Amen. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Seigneur, tu es Emmanuel, tu es parmi nous. Et tu es un fidèle ami. Oui, Seigneur, tu es ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et tu es le Dieu qui entend nos cris de cœur. Merci pour l'église, cette famille qui est une église, l'église chrétienne. Que toi, tu connais. Merci également pour les familles qui constituent cette église. C'est toi qui es notre Dieu. Seigneur, que te dire si ce n'est qu'un grand merci. Pour ce privilège que tu nous as fait de te connaître, toi, l'éternel Dieu. Merci également parce que ta parole s'est accomplie dans nos familles. Parce que tu permets à ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à toi. Amen. Tu es notre bon berger. C'est pour cela que nous voulons te confier le reste de cette journée. Ce programme que nous avons consacré, Seigneur, pour communier fraternellement. Que tu sois avec nous, que tu nous assistes et que ta paix soit sur chacun d'entre nous. Amen. Nous voulons, Seigneur, te recommander notre chemin. Je te confie également cette semaine. Sois le Maître en toutes choses. Laisse que, Seigneur, ton amour, ta grâce et ta paix nous accompagne. Dans le nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bon dimanche. Bon dimanche. Je vous salue, on fait un peu d'autres.